Depuis janvier, votre girl est en train de courir comme une poule patate, wesh. Bon, guys, nous voilà dans la voiture. Donc, j'ai pris trois couleurs différentes pour les enfants de ma soeur. Je suis tellement déprimée en ce moment, les gars. J'avais tellement hâte de vous partager ce unboxing, surtout pour toutes les girls ou les boys qui se cherchent un vélo stationnaire pour s'entraîner à la maison. L'outil parfait pour travailler son cardio et perdre énormément de poids, car vous le savez, pour perdre du poids, il faut faire du cardio. Donc, le vélo stationnaire est un instrument d'entraînement que je recommande tellement. Et j'avais vraiment hâte de m'en procurer un pour pouvoir faire du cardio tous les jours, donc du lundi au vendredi, sans avoir à sortir, aller dans une salle d'entraînement. Waouh, c'est tellement bien emballé, c'est incroyable. Il y a des morceaux cachés dans la protection. Ça va faire bientôt 15 minutes qu'on est en train de le « on track ». Sérieusement, je n'ai jamais vu un emballage aussi bien protégé. Good job. Donc, ce vélo vient de la compagnie Yesul, comme vous avez pu le lire sur la boîte. Vous allez voir, il y a énormément de morceaux. Comme je vous le dis, ça vient très bien emballé, mais ça va vous demander de la patience. Moi, je pensais que ça allait se faire en deux minutes, mais on parle bien sûr d'un vélo stationnaire avec écran tactile de 10 pouces, alors ça prend un petit moment. Donc, mettez-vous un film et enlevez tous les morceaux pour voir si vous avez bien tout ce qu'il vous faut pour le construire. Une fois tous les morceaux sortis, vous allez voir les morceaux. L'assemblage se fait quand même assez rapidement. Le mode d'emploi est très simple à suivre. C'est un vélo stationnaire, donc vraiment, vous allez étape par étape. Vous pouvez l'ajuster vraiment de partout, que ce soit le siège, la rapidité bien sûr, le plus important, et même le guidon. Je ne sais pas si je peux dire le guidon, mais vous allez voir, il y a un écran installé sur un genre de guidon. Vous pouvez également l'ajuster si vous voulez regarder la télé sur le côté ou d'une autre manière. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Il est aussi très simple à déplacer parce qu'ils ont mis deux roulettes en dessous. Donc, si vous voulez le déplacer de pièce en pièce, ça se fait en une seconde. Sous-titrage ST' 501 Et le plus beau de ce vélo, c'est que ça vient avec une application qui nous permet d'avoir des coachs personnels. Donc, vous pouvez vous entraîner avec quelqu'un, vous pouvez même vous entraîner en groupe. Il y a vraiment beaucoup de fonctions dans l'application. Je ne vais pas toutes vous les énumérer, mais je vais vous les mettre dans la description. Ça vaut vraiment la peine, surtout si vous avez de la misère à vous entraîner. Vous allez voir, ça aide d'avoir quelqu'un qui vous parle, qui vous dit quoi faire, et aussi qui vous permet en fait d'avoir de l'endurance parce que ce n'est pas d'aller trop vite. Donc, les coachs sont là pour ça. Vous allez pouvoir choisir celui que vous préférez. Moi, perso, j'adore faire du cardio, donc j'aime un coach qui va être très rythmé, la musique bouge. Et puis, si vous êtes quelqu'un qui est plus ouf, c'est difficile, vous allez prendre un coach qui est plus relax. Sinon, il y a aussi l'option de faire le vélo dans n'importe quel pays. Vous allez voir, il y a beaucoup de choix. Moi, en ce moment, j'étais, je pense, en Chine. C'était tellement beau et c'est super parce que moi, j'adore regarder quand je fais du vélo. Alors, ça me permet de ne pas penser au temps, combien de minutes qu'il me reste et je regarde le beau paysage. Sinon, si vous êtes des pros comme Reggie, par exemple, et que vous n'avez besoin d'aucune de ces fonctions et que vous voulez le vélo juste pour faire du vélo, bien sûr, ça va calculer vos calories perdues, le nombre de minutes que vous avez fait, ça calcule même votre rythme cardiaque. Donc, c'est vraiment un vélo qui est juste amazing. Je vous dis, je suis sûre que vous l'avez déjà vu passer et je vous le recommande à 100%. En plus que vous allez pouvoir sauver 100$ de rabais avec mon code promo. Je pense que c'est mon plus gros code promo. Honnêtement, je suis vraiment contente, guys, de vous permettre de l'obtenir avec un 100$ de rabais. Et en plus, vous allez pouvoir avoir l'abonnement à l'application gratuite parce que oui, il y a des fonctions dans l'application qui sont gratuits, mais il y en a d'autres qui sont payants. Alors, vous allez pouvoir avoir un an d'abonnement gratuit et avoir tous les features, comme on dit en anglais, dans toutes les particularités que offre l'application. Donc, je vous laisse tout ça dans la description, guys, et on continue dans le vlog. Depuis janvier... Votre girl est en train de courir comme une poule patate, wesh! Ça fait tellement, mais tellement longtemps que je n'ai pas pris ma caméra. En du reste, je ne sais même plus comment parler. Genre, je n'en reviens pas. Au moment où je vous filme, on est le... On est le 25! On est déjà le 25 mars. Et dites-vous, la dernière fois que j'ai vraiment pris une caméra pour filmer, c'était quand on était au chalet, au chalet du Nord. Parce que, justement, ce vlog a été publié vraiment en retard. Les gens qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà. Donc, vraiment, la dernière fois que j'ai pris la caméra, c'était en janvier. Mi... Mi-janvier, quand on était au chalet. À part de ça, je suis toujours sur Instagram. Toujours sur Instagram, toujours sur Instagram. Je vous excuse tellement, mais j'avais besoin de cette pause. Mais bref. Your girl is back, and hopefully I'm gonna be able to just be focused and post my three videos a week. Hopefully I can. Voilà, j'ai tellement de choses à vous partager. Je ne veux pas que cette intro soit trop longue. Donc, je vais essayer de faire ça en, comme, quelques minutes. Puis, de toute façon, au montage, moi, je vais couper, couper. Tout de suite, because on a besoin d'aller magasiner. Pâques est lundi et j'ai beaucoup de choses à aller acheter. Puis, je vais vous amener avec moi. J'ai énormément de colis, bien sûr, que j'ai accumulé. Que ce soit des PR et des collabs Instagram. Puis, vous le savez, sur YouTube, j'aime beaucoup vous partager tout ce qui est de mes collabs Instagram. Comme ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse et que j'ai un code promo, vous pouvez en bénéficier. Puis, déjà, en partant, oui, il y avait la fête d'anniversaire à Reg. Et il était totalement malade. Et lui, quand il est malade, he's incapable of doing anything. He has to stay in bed, lay down, and just focus on his breathing. Il a manqué deux jours de travail, je pense. On avait prévu aller faire du patin, aller au resto. Et on avait même fait garder les enfants et tout. Mais bon, finalement, on a fait garder les enfants. Puis, on était à la maison. Puis, on n'a rien fait. On a commandé du seafood. Puis, on a relaxé. Il s'est remis en forme après ça. Ensuite, ça a été Cameron qui est tombé malade. Et là, ça a été tout ça pour le mois de mars. Vraiment, virus, virus après virus. Donc, si jamais vous êtes dans la même situation, sachez que moi aussi, ça a été à l'enfer ces dernières semaines avec les virus. Junior, tu peux pas commencer à faire de la claquette ici, là. Après ça, il y a eu la fête à Cameron. Lui, c'est le 23 mars. Vous avez toutes vécu ma grossesse et l'accouchement avec lui. J'ai la playlist des vlogs. Si jamais vous êtes le genre qui aimait les vlogs d'accouchement, de grossesse et tout. Vu qu'on était malade, j'ai préféré canceller. J'ai un peu fait un déficit parce que j'avais payé beaucoup de choses à cause que je voulais faire une grosse fête de thématique. Je préférais annuler que mes enfants contaminent d'autres enfants, que ce soit leurs cousins ou leurs amis. Alors, on était supposés de faire ça dans un centre d'amusement. Mais finalement, on n'a rien fait. On est resté à la maison. J'ai décoré la maison. Je vous mettrai des vidéos ici. Sinon, là, il y a notre anniversaire de couple qui arrive. Donc, on a un road trip qui s'en vient. Je vous en parle pas plus. Vous allez voir ça éventuellement. Donc, on part la semaine prochaine. Oh my god, on part la semaine prochaine. Et c'est un press invitation. Donc, je suis tellement reconnaissante. Laissez cette émojette dans les commentaires. Vous allez voir qui a écouté mon intro au complet, qui était prête à savoir des objets. Là, aujourd'hui, je dois aller au Dollarama pour acheter toutes les choses pour Pâques. Cette année, on a décidé, moi et ma soeur, de le faire ensemble. Alors, j'étais vraiment contente de planifier Pâques parce qu'elle, elle est tellement débordée au travail. Elle n'avait pas cette énergie pour cette année de faire quelque chose en gros. Donc, je lui ai dit, assis-toi, je m'occupe de tout. Donc, je vais aller au Dollarama dépensé, guys. Genre, je m'en vais là-bas, là, faire plaisir à mes enfants et à mes neveux. J'ai déjà acheté les paniers de Pâques à mes garçons parce que vous savez que le Dollarama, quand il y a des choses très cute, ça part assez vite et je voulais vraiment, mais vraiment pas retourner. Puis, il n'y avait plus ces cute paniers de Pâques. Bon, guys, nous voilà dans la voiture. C'est fun, le mercure a baissé. Il faisait quand même assez froid ce matin quand j'ai été porter les garçons à la garderie. Et sachez, en plus, que c'est leur première journée de retour après presque une semaine et demie avec moi à la maison. Donc, ça a été tellement difficile de travailler pendant le mois de mars déjà que j'avais accumulé du retard. Mais bref, alors, c'est parti. Bien sûr, je vais me mettre ce fameux parfum, le Floral Lavender. Il est tout le temps dans ma voiture. À part quand il fait extrêmement froid parce que j'ai comme peur que la bouteille gèle et tout, là. Donc, c'est parti, guys. On va aller au Dolarama. Je vais commencer à aller au Dolarama qui est dans une autre ville parce que celui à côté... Parce qu'en fait, moi, dans ma ville, il y a juste un Dolarama. Mais dans l'autre ville, à côté de chez moi, il y en a comme quatre. Donc, je me dis, je suis mieux d'aller à l'autre ville. Comme ça, j'ai déjà plus de choix. Vous allez tomber, comme toujours. Je n'ai pas de trépied. Comme je disais, parce que là, je devais faire un virage puis je n'ai toujours pas acheté de trépied. Des fois, il y a des choses qui ne changent pas. Donc, let's go. On s'en va dans l'autre ville. Comme ça, si jamais il y a des choses que je ne trouve pas que je voulais vraiment, je vais juste aller dans les autres Dolarama. Aussi, j'étais supposée de faire l'épicerie aujourd'hui, mais j'ai tellement de choses à faire, comme vous pouvez voir, que je pense que je vais faire l'épicerie demain. Comme je vous dis, je pense vraiment commencer à faire plus des daily vlogs. Comme ça, c'est plus vite à monter, plus vite à publier et je peux publier beaucoup plus de fois dans la semaine. Alors, voilà. Alors, en route au Dolo! All right, guys, look at all the stuff. Je suis dans le premier Dolarama. Regardez, c'est toute une rangée complète de déco. Roco commence. Donc, j'ai pris trois couleurs différentes pour les enfants de ma soeur. Hey, guys! Donc, je viens juste de finir de manger et la pure chose que je peux me faire, c'est de manger avant d'avoir fini de travailler. Parce qu'après, j'ai envie de m'allonger puis de faire juste du montage, de travailler plus sur mon téléphone, mais je peux pas. J'avais un autre tuto cheveux à filmer parce que oui, j'en ai filmé un ce matin, justement de cette perruque-là. Puis, j'en ai un autre à faire aussi, mais je me suis dit, bon, le tuto cheveux, c'est pas la fête du monde, là. Je peux faire ça n'importe quand. J'ai beaucoup de choses à faire, en gros. Vous avez pas dit ça dans mon intro. J'essaie de parler vite, mais bon, j'ai un délivrable à rendre, mais je dois filmer une story avant. Et c'est quoi d'autre que j'ai à faire? J'ai fait le tuto ce matin, envoyé mes délivrables. Après ça, c'est ça, j'ai l'autre hair review à faire. J'ai des photos aussi à faire, justement, pour un produit. C'est tellement beau. Regardez le packaging. Ouh, c'est cute. Welcome to Nov Natural Organic Vegan Family. Donc, bref, alors je laisse ça sur la table pour me rappeler de faire les photos. Et là, je vais aller filmer, dans le fond, les stories que j'ai à faire. Pouvez-vous croire que je viens de vous parler pendant au moins 15 minutes et ma caméra ne filme pas? Et pourquoi je ne peux pas savoir, c'est que cette caméra a un problème, en fait, le viewfinder, qui est l'écran qu'on peut tourner pour se voir. Dans la caméra que je suis en train d'utiliser, elle ne fonctionne pas. Et j'ai brisé ma caméra. Je t'aime. Merci. Ouais, donc, Reggie me laisse dans ma bulle. Là, il est tellement cute. Genre, regardez comment il est. Est-ce que je lui dis moi aussi? Le voyant, je suis tellement déprimée en ce moment, les gars. Je ne veux pas croire que, comme je reviens faire des vlogs, il a fallu que je brise ma caméra de vlog que Reggie m'a offert l'année passée. Ça ne fait même pas deux ans que j'ai cette caméra. Je me décourage moi-même. C'était quoi mon délire de vouloir vous montrer quand je rentrais ce sac? Je l'ai juste échappé et voilà où j'en suis. Je suis totalement énervée. Pour faire un petit résumé, là, on est vraiment plus tard. Là, il est 7h. Je suis arrivée de mes petites commissions à 3h. Mais je ne suis pas revenue avant parce que, justement, je ne suis pas de bonne humeur. Je suis énervée contre la vie. Je suis tannée. Il y a toujours une situation qui fait en sorte qu'on doit dépenser de l'argent et le mettre quelque part qu'on n'a pas envie que ce soit un problème de voiture, un problème de ci, un problème de ça, quelqu'un qui a besoin d'argent, un membre de la famille qui a ci, ça, ça, comme... La caméra avait déchargée. La batterie avait déchargée. Les batteries de cette caméra sont vraiment faibles. Je vais essayer de parler vite parce que si ça décharge, guys, je ne peux même pas savoir parce que je ne vois pas. Je ne sais même pas si vous aviez entendu ce passage. Bref, j'ai brisé ma caméra. Elle est en mille morceaux. Je suis déprimée. Ça ne va pas. Là, je filme avec une autre caméra, mais celle-là, je ne peux pas me voir. Donc, si ça décharge et tout, moi, je parle. Je pense que ça filme, ça filme plus. Non. Pas très intéressant. Donc, Demain, je vais apprendre les deux caméras pour les réparer. C'est deux. Celle-là, ça fait longtemps, je devais la réparer. Si je l'avais fait, au moins, j'aurais quelque chose de mieux. Et c'est elle, ma big girl, qu'elle a zéro problème. Donc, c'est elle que je vais utiliser pour vous. C'est juste que... Look how big this is. Like this is so big. Il y a trop de choses qui s'en viennent. Notre gateway, la semaine prochaine en plus, je veux vraiment parler de ma grosse caméra. Ça, j'espère vraiment que ça ne va pas nous coûter un bras. Je viens juste de m'acheter un drone, mais je viens juste de s'acheter un nouvel ordinateur pour ce qui fait du trading. Et sinon, j'ai acheté son cadeau d'anniversaire. Ça m'a coûté 799 $. C'est peut-être pas le moment pour que j'ai une dépense comme une réparation de caméra que j'ai échappée bêtement par terre. Donc, bref. Alors, je sais... C'est ça, je ne veux pas vous parler dans le vide. Alors, je vais laisser charger les batteries de cette caméra et on va se revoir demain ou dans le prochain vlog. Et je vous fais le méga unboxing là, guys. J'ai trouvé tellement de belles choses. Là, je suis vraiment contente. Bon matin, guys. Donc, on se retrouve le lendemain. Je m'en vais au maxi pour faire mon épicerie que je vous avais parlé. Puis oui, malheureusement, je dois filmer avec mon téléphone parce que même mon autre caméra, elle fonctionne vraiment pas bien. Donc, vraiment désolée pour la qualité d'avance. Là, c'est trop, trop pas mon genre de filmer avec mon cellulaire. Mais bon, ça va être ça pour les prochains temps, le temps que je fais réparer mes deux caméras. Alors, voilà. Alors, je vais vous montrer ce que j'achète vite fait. Et ensuite, on rentre à la maison et je vous fais le unboxing des choses que j'ai acheté pour Pâques. Bon, guys, j'ai terminé mon épicerie. Je n'ai pas beaucoup filmé parce que je voulais me concentrer parce que je n'ai pas pensé au fait que j'avais fait ma liste d'épicerie dans mon téléphone. Ça fait qu'il fallait que je regarde ma liste pour que je filme mon épicerie. Ça fait que ce n'était pas trop possible. Désolée. J'aurais dû faire ma liste sur une feuille comme je fais à l'habitude en plus. OK, je vais rentrer tout ça dans l'auto et rentrer à la maison pour travailler. J'ai l'impression que je suis au maxi depuis comme une heure de temps, guys. Ça a été long. Puis, je n'ai même pas beaucoup de choses. Ça m'a coûté 97 $ pour un sac. En fait, j'ai quand même beaucoup de choses. Mais tu sais, je ne sais pas. Pour moi, ça allait me coûter 50 $. Pas 97. Bon, 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 guys. Finalement, je n'avais jamais pris ma caméra ou mon téléphone pour filmer tout ce que j'avais acheté. Donc, je vous montre un petit survol de ce que j'ai partagé sur Instagram. Donc, j'ai fait trois beaux paniers pour mes neveux. Donc, un rose pour ma nièce et un bleu et un vert pour mes deux neveux. Et sinon, ici, vous allez voir les paniers que j'ai fait pour mes cocos. Donc, merci d'avoir visionné ce vidéo et on se revoit dans le prochain daily vlog ou prochain vidéo. Bisous. Bye, bye.